Tous les micros, on va baisser tous les micros pour entrer dans la parole vivante, dans la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à un moment dans la vie, dans un siècle, voilà, qui est presque un siècle exceptionnel. Parce qu'il se passe des choses dans ce siècle qui n'ont pas eu lieu dans d'autres siècles. Nous sommes dans un siècle où on voit la main de Dieu qui enlève le voile, c'est-à-dire qui permet au monde, à ceux qui vivent dans la dimension physique, à traverser, à connaître le mystère du voile qui est de l'autre côté du voile. Donc, on est au troisième millénaire. Nous sommes une génération exceptionnelle, dans le sens que nous inaugurons l'entrée au troisième millénaire. Donc, nous sommes privilégiés de connaître les choses de l'autre côté et nous ouvrons aussi la fin. La fin de toutes choses est prête. Le triomphe est de Jésus sur le monde. La résurrection, le témoignage de Jésus-Christ dans le monde. Vous voyez, nous sommes dans un siècle où le Seigneur a multiplié les témoignages du frère éternel, de l'enferme. Les hommes qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Le nombre péril, plus que dans tous les autres siècles, dans toutes les autres générations. On est en pleine, mon frère, ma sœur, dans le troisième millénaire, la grâce de Dieu. Donc, on se peut prédire déjà que le troisième millénaire annonce la fin de tous les temps. Donc, on va voir que Jésus a envoyé beaucoup de gens en enfer. Et il les a envoyés au ciel et il les a envoyés sur la terre pour servir de témoignage au monde et à l'église. Voilà, très clair. On voit ça clairement. On voit que Jésus vient pour dans le monde, dans la neutralité. Jésus-Christ ne prend pas place dans les conflits entre l'église et le monde. Vous voyez, l'église a une attitude envers le monde qui n'est pas l'attitude de Jésus. Très clair. Regardez, le coronavirus est arrivé. Tous les chrétiens pensent que Jésus-Christ est en train d'attaquer le monde. Et que Jésus-Christ est contre le monde. Que c'est un jugement contre le monde. On ne sait pas, tu ne connais pas. Mais si on jette un coup d'œil dans la parole de Dieu, on va voir. Donc, regardons dans ce problème et cette position de Jésus-Christ dans son conflits du coronavirus. Pour savoir, il est de quel côté. Est-ce qu'il est du côté de l'église ou bien il est du côté du monde. Jésus-Jésus, partout. Voilà la seule espérance de tous les hommes qui vivent dans le monde, sur la terre. C'est Jésus-Christ seul. Il faut bien comprendre, mon frère. Et c'est lui qui a enseigné dans la parole de Dieu. Je m'en vais avec vous, parcourir beaucoup de versets bibliques. Pour que l'église que nous sommes, nous connaissions le cœur de notre roi. Le cœur de celui qui juge. Le cœur de celui qui aime. Le cœur de celui qui sauve. Le cœur de celui qui ne veut pas qu'un homme périsse. Celui qui a créé l'homme à son image. À sa désemblance. Josué, chapitre 5. Voilà la Bible dit. « Comme Josué était près de Jérichon, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nuit dans la main. La révélation de la parole de Dieu. L'épée nuit à la main. Il alla vers lui. Et lui dit. « Es-tu de notre ou de nos ennemis? » Donc c'est Josué. Josué posté à la place du chef de l'armée. Comme les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les missionnaires. Qui ont la responsabilité de combattre dans l'armée de l'éternel. Josué pose une question au chef de l'armée de Dieu qui vient ici. Il lui dit. « Est-ce que toi qui viens d'arriver, tu es pour nous ou bien tu es contre nous? » « Ou bien tu es pour nos ennemis et tu es contre nous? » « En fait, tu es pour qui? » Il va lui répondre. Il va lui dire. « Non, regarde. Non, je ne suis ni pour toi. Je ne suis ni pour l'autre. Je suis le chef de l'armée de l'éternel. Je viens d'arriver maintenant toi-même. Là où tu es, enlève tes souliers sur tes pieds. Sinon, je vais commencer par toi. Pour te montrer que dans ma maison, il n'y a pas un autre zèle. Que je ne peux pas aller juger le monde dehors en passant par toi. Tant que toi-même, tu ne m'obéis pas. Tant que tu ne portes pas mon zèle à moi. Donc, je te juge d'abord. S'il y a un jugement qui va commencer, ça sera d'abord dans ma maison. Ça sera d'abord dans l'église. S'il y a une colère que je dois manifester contre le monde, je vais d'abord chasser le monde qui est dans ma maison. Et c'est après ça que je vais aller dehors. Donc, Josier, enlève-moi là où tu es. Le soulier de ton pied. Quand le chef de l'armée arrive, il sent que finalement Josier est l'image des pasteurs de l'église qui dirigent l'armée. Ils ont combattu les Amalécites, les Syriens, les Jéboussiens. Ils ont combattu beaucoup de nations à la sortie de l'Égypte. Même là, ils ont combattu les Égyptiens. Mais dans tous les combats-là, ils ne connaissent pas bien la pensée de Dieu. Ils ne connaissent pas bien le cœur du roi des rois. Ils voient seulement comment la guerre se déroule dans l'armée, les victoires qui sont. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que ce que Dieu fait au travers d'eux, c'est aussi pour leurs ennemis qu'il est en train de faire. Au fait, lui, il est le sauveur de toute la terre. La seule raison pour laquelle il combat les ennemis dans la chair, c'est parce que ces ennemis-là ont d'autres dieux. Et les dieux-là les font pratiquer des actes que l'Éternel ne veut pas. Donc, Jésus-Christ veut se faire connaître à ces nations, comme le Dieu qui est le plus fort de tous les dieux. C'est pourquoi il choisit la nation d'Israël et passe au travers d'elle pour aller lutter contre toute la nation. afin qu'il sache qu'il existe un dieu vers lequel toutes les nations peuvent se tourner. Donc, si les nations vers lesquelles le peuple d'Israël va lutter, disent que, oh, on a appris que votre dieu est fort. On vient chercher des fiches auprès de votre dieu. Dieu dit, c'est terminé. Ils ne sont plus vos ennemis. Ils sont devenus votre amis maintenant. Donc, il n'y a plus de guerre. La raison pour laquelle il y a la guerre, c'est parce qu'il y a deux vies différentes. Il y a deux dieux qui se disputent les âmes. Donc, quand Jésus voulait entrer dans une ville où l'on a empêché, les disciples ont dit, « Fait descendre dans le feu du ciel pour tuer nos ennemis. » Jésus a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Il faut bien comprendre. Il faut que les généraux, les églises, les pasteurs, les prophètes doivent connaître l'amour de Jésus-Christ pour le monde. D'abord, très clair pour ton prochain, comme il t'a aimé, comme il a eu pitié de toi. Toi qui étais un mondain, tu étais un mondain. Aujourd'hui, tu as reçu la grâce de Dieu pour venir dans la maison de l'Éternel, habiter avec lui. Je vous emmène dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Je parle de Jésus-Christ, la position de Jésus. Dans cette histoire de coronavirus, tant on dit que c'est du diable, d'autres disent que c'est de Jésus. Quelle est la position de Jésus ? D'autres disent que c'est Jésus qui veut châtier le monde. D'autres disent que c'est l'Église. Dans Matthieu, chapitre 11, nous parle clairement de Jésus-Christ. D'abord, Matthieu 11, verset 1 à 4. Si tu regardes Matthieu 11, verset 1 à 4, tu vas voir ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire, ce que le Seigneur Jésus-Christ va enseigner à son peuple, à ses enfants. Le Seigneur parlera clairement. Donnez-moi une seconde, j'ai un peu de difficulté ici. Voilà, donc le Seigneur va leur donner un enseignement profond. Il va leur parler et il va leur dire, voilà, je ne trouve pas mon verset, mais je vais venir là-dessus, je ne sais pas pourquoi je le rate ici, là. Donc le Seigneur va leur parler, le Seigneur va leur donner, voilà, des consignes à suivre. Et ces consignes-là vont nous permettre de comprendre sa position, parce qu'il ne peut pas lui-même qu'enfreindre sa parole. Donc il est fidèle à sa parole, il est fidèle à son enseignement. Voilà, très clair. Donc il va leur parler, de toute façon, je vais revenir dans ce verset biblique, c'est le verset-là où le Seigneur dit clairement à son peuple, voilà, très clair, que hypocrite, voilà, va d'abord ôter la paille qui est dans ton oeil. Voilà, très clair. Après cela, tu verras clairement pour ôter la paille qui est dans l'oeil de ton prochain. Très clair. Donc le Seigneur appelle à l'église, il dit bien, regardez, vous êtes mon corps. La Bible dit que l'église est son corps. Vous voyez le corps de Christ. Donc le corps de Christ a les yeux. Les yeux, c'est la lampe du cœur. Donc quand le cœur est sale, quand le cœur n'est pas nettoyé, alors à ce moment-là, on est aveugle, parce que c'est la pureté du cœur qu'on voit. Tu comprends? Si ton cœur n'est pas pur, tu ne vas pas voir. La Bible dit, « Erreux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Donc si ton cœur n'est pas pur, tu vas voir mal. Alors lui-même, il a son corps qui est d'abord, qui n'est pas propre, comme on voit dans le monde, les païens, les pécheurs, les menteurs dans l'église, les adultères, les gens qui forniquent, les gens qui trichent, les gens qui ont la cupidité. C'est la doctrine de la prospérité qui est dans sa maison. Ce n'est pas la doctrine de la sanctification, de la sainteté. Nous avons vu hier que le monde, lui, pour régler la crise du coronavirus, a dit qu'on va mettre l'emphase sur la santé physique, c'est-à-dire que sur la santé, on va mépriser la richesse, la doctrine, c'est-à-dire qu'on va mépriser la prospérité, c'est-à-dire que la politique du gain, du revenu, du gain, de gagner, c'est-à-dire que la richesse, on va laisser ça, on va prendre une décision, on va fermer les boutiques, on va fermer le tourisme, on va fermer les salles de cinéma, on va fermer les bars, on va fermer les restaurants. Voilà qui rapporte où les gens peuvent se rassembler à 50 ans. Les propriétaires des restaurants vont perdre. On ne veut plus que les gens s'assemblent. Donc, ils trouvent qu'ils vont renoncer, ils vont mettre l'emphase sur la sainteté. Tu comprends? Sur la santé. Parce que sans la santé, ils vont mourir. Donc, le Seigneur les a déclarés sages, les fils de ce siècle. Donc, ils ont trouvé que la santé était plus importante. La santé physique était plus importante. Ils ont dit qu'on va chercher la sainteté. Vous comprenez la santé. Donc, ils ont mis sur pied une équipe de recherche, de la médecine. Ils ont valorisé le secteur de la santé. Le ministère de la santé physique a plus d'argent, a plus d'importance maintenant, de priorité. Donc, ils vont financer les chercheurs pour que les chercheurs trouvent la solution du virus, du corona, pour qu'ils soient guéris. Voilà, très clair. Ils veulent la sainteté d'abord, la santé. On a vu qu'à l'Église, cette santé spirituelle, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification, c'est la santé spirituelle de l'Église. L'Église devait mettre en exègue la sanctification d'abord pour chercher, pour rechercher. La Bible dit que vous aussi, l'Église, vous aussi, vous devez rechercher la sanctification. Donc, vous devez chercher la doctrine, la qui crucifie l'âme du péché. Vous devez jeûner, prier, creuser, mettre l'emphase, tout ce que vous avez dans le but de détecter la doctrine, la vie qui va combattre le péché, enfin, le péché qui vous empêche d'entrer au ciel. Donc, ils étaient sages, ils ont été déclarés sages devant Dieu. Mais l'Église, lui, n'a pas fait ça. L'Église est ailleurs. L'Église est dans la folie. L'Église ne connaît pas la valeur de la sainteté. Alors, Jésus-Christ qui a enseigné que son hypocrite ôte d'abord la paille qu'il entendait, il ne peut pas commencer à aller ôter la paille dans la maison du monde tant que sa maison même n'est pas d'abord scientifiée. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui a enseigné. Donc, il ne peut pas violer la loi. Est-ce que tu suis? Donc, il va d'abord commencer à scientifier son corps. Tu comprends? Quelle est l'Église? Dans le jugement, on va aller ne dors pas. Il faut bien comprendre. Il est clair. Il ne viole pas les étapes. Très clair. Il doit mettre sa maison en ordre d'abord avant d'aller dehors. Il va aller dans le monde pour inviter les gens à l'Église. Quelle est l'Église? L'Église est morte. L'Église est sale. L'Église est un peu. On parle ici de l'Église apostate qui combat le coronavirus terrible pour souiller la gloire de Dieu qui souille le témoignage de Jésus qui prêche mal. C'est un qui tue le monde sept fois plus. C'est un qui dit au monde que Jésus n'est bon à rien. C'est l'Église qui peut supplier le monde qu'on veut manger les miètes sur ta table. On aime vous êtes les rois. Ils convoient le monde. Donc ce n'est pas une Église. Jésus veut les couper. Ils veulent les séparer. S'ils ne veulent pas être sanctifiés. Jésus Christ va les vomir. S'il y a un jugement qui va commencer, ça doit commencer dans la maison du Seigneur. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4. Tu vas aller là-bas pour regarder 1 Pierre 4 verset 17. La Bible dit qu'à c'est le moment où le jugement va commencer où? Par la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Jésus n'est pas un hypocrite pour aller d'abord vouloir juger un monde qui ne le connaît pas alors que dans ta maison où les gens t'appellent, il y a d'abord la saleté là-bas. Jésus n'est pas comme ça. Il va appeler l'Église d'abord en indépendance. Il va mettre sur pied une Église simple, sans tâche et sans servile pour que les gens viennent entrer dans l'Église. Pas la France Église, pas l'Église qui ne le connaît pas, qui ment, qui triche. Donc l'Église ce n'est pas son Église. Il les appelle cependant à l'indépendance. On peut regarder cette Église de l'Apocalypse. Comment il va leur parler? Il va les menacer de mort. Très clair. Donc il commence d'abord dans l'Église avant d'aller à l'extérieur. Donc si toi l'Église tu n'es pas sauvé, toi qui l'appelles Seigneur, Seigneur, comment tu vas faire quand les gens vont venir à l'Église? Qu'est-ce que vous allez les enseigner? C'est là où il y a les freins rêvés. C'est là où il y a les freins mirables. C'est là où la mort se multiplie exponentiellement. Et on dit que Jésus est contre le monde. Et ce sont les mondains, les fausses Églises qui sont les premiers à pointer le monde. Très clair. Et Jésus dit que quand vous pointez le monde c'est de la même manière qu'on va vous juger. Et Jésus leur a dit qu'au jour du jugement Sodome et Bomao seront jugés moins rigoureusement que vous. Parce que si les miracles, si les révélations qui ont été données, si le témoignage qui a été donné dans l'Église comme vous avez le Seigneur aujourd'hui avait été donné au monde il y a longtemps qu'ils se sont répandus. Très clair. En prenant la cendre sur eux. Voilà très clair. Donc il dit que les prostituées vont venir vous dévancer. Ils menacent d'abord ceux qui appellent à son nom. Ce qu'ils invoquent. Donc s'il y a une menace quelconque que l'Église avant de regarder le monde c'est de regarder d'abord soi-même. Très clair. Où t'es d'abord la paille qui est dans ton oeil. Dans une forme de prospérité. Tu veux gagner. Tu es contre Christ. Le premier némis de Christ sur la terre c'est l'Église qui n'est pas sauvée. Il faut bien comprendre. Donc ce n'est pas quelque chose pour dire que l'autre que ma chère c'est quelque chose de regarder à la Bible de la parole. La Bible est claire car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence très clair quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas l'Évangile de Dieu. Si un jugement contre le péché est dans la maison de l'Éternel la sanctification la révélation de la parole de Dieu la crucifixion et si le juste se sauve avec peine qu'elle deviendra la fin de l'impie. Donc tu comprends clairement ici que le Seigneur appelle au jugement d'abord dans sa maison ce n'est pas à l'extérieur c'est d'abord dans sa maison dans le livre de 1 chapitre 6 oui je parle clairement le jugement là c'est là là-bas dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 le Seigneur parle de ce jugement très clair je ne vais pas autant de lire je compte les versets bibliques dans 1 Timothée chapitre 3 1 Timothée chapitre 3 verset 4 je montre ici la pensée de Christ d'abord vis-à-vis de l'Église qui dit qu'il se revendique d'être de Dieu alors que Dieu n'est pas avec eux parce qu'ils marchent dans les péchés ils sont pires que le monde très clair et ils disent à la bouche Seigneur Seigneur donc ils meurent avant le monde ce n'est pas que le monde meure avant eux c'est eux qui meurent avant le monde c'est ceux qui se sont rapprochés de Dieu avant et qui n'ont pas obéi qui meurent avant est-ce que vous comprenez ce n'est pas ceux qui sont à l'extérieur donc quand l'esprit de Dieu arrive tu arrives auprès de Dieu le jugement commence tu tombes là-bas tu meurs dans la présence de Dieu Judas Iscariote est mort avant les pharisiens qui l'utilisaient très clair il est mort à la table du Seigneur il a d'abord été jugé avant ceux qui lui avaient donné l'accent vous pouvez dire tenter Jésus et le vendre il est mort avant le premier très clair à la table du Seigneur l'avertissement c'est à toi mon frère laisse le monde d'abord trinquer très clair on va voir l'amour de Jésus pour le monde très clair qui va envoyer si tu n'es pas sauvé alors toi qui devais être son témoin tu n'es pas sauvé tu vis comme le monde pire que le monde alors quelle église va le prêcher dans le départ le coronavirus contre le monde alors que l'église est plus sale que le monde très clair c'est un siècle où on entend que les pasteurs couchent entre eux pour avoir le réveil pour prophétiser avec un esprit contraire au nom de Jésus regarde le péché du monde et regarde le péché de ceux qui appellent le nom de Jésus Christ et qui font des forts miracles qui couchent les pasteurs qui pratiquent la sodomie à l'église à l'hôtel les pasteurs qui entèrent les femmes enceintes sous leur hôtel voilà très clair et pour faire des forts miracles décèdent là devant Jésus dans la maison de Dieu qui pêche est-ce le monde ou bien l'église s'il faut châtier s'il faut punir ça doit commencer où très clair ça doit commencer dans la maison de Dieu les jugements terribles très clair avant que Dieu a jugé d'abord le Dieu des Philistines il a d'abord Dieu sacrificateur élie à ses enfants que je vous juge vous n'entraînez pas au ciel le péché que vous avez commis en foulant au pied mes sacrifices ne sera jamais pardonné très clair avant il a livré Israël à l'ignominie avant d'aller maintenant juger l'ennemi tu ne peux pas aller juger quelqu'un à l'extérieur alors qu'à l'intérieur il n'y a rien donc toi qui te dis que tu veux regarder le monde examine-toi d'abord toi-même profondément pour te demander est-ce que je suis sauvé est-ce que ce n'est pas une menace contre moi la Bible est claire 1 Timothée chapitre 3 verset 4 verset 5 on parle de l'évêque de ce que l'évêque doit faire et on a vu que Jésus ne peut pas nous demander et nous donner une fonction s'il ne l'a pas d'abord occupé et assumé lui-même et si l'apôtre Paul parle de ce que doit devenir l'évêque comment il doit être l'évêque c'est quelqu'un qui doit être supérieur à d'autres pasteurs et qui doit montrer l'exemple mais le premier des évêques c'est d'abord Jésus-Christ très clair donc c'est d'abord Jésus lui-même et il doit compléter ce qui est à l'endroit de l'évêque avant de donner le pouvoir à l'homme d'être évêque très clair en son nom dans 1 Timothée 3 dit que cette parole est extrême si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désigne une oeuvre excellente il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme sobre modérée réglée dans sa conduite hospitalière propre à l'enseignement il faut qu'il ne soit pardonné aux femmes ni violentes mais indigents pacifiques désintéressés il faut qu'il dirige écoutez il faut qu'il dirige doit bien sa propre maison jésus doit bien diriger sa propre maison quelle église très clair avant d'aller parler dehors vous êtes honte de jésus c'est pourquoi il dit que ne vêtent vomir de ma bouche avant de partir sexe une nouvelle église dans le monde tu comprends avant de sauver les gens dans le monde et accomplir la prophétie qui dit que de représenter à mon père une église sainte inéprochable inépréhensible les prostituents ce sont eux qui vont former l'église là il va les prendre où n'est-ce pas dans le monde mon frère prends garde il dit que le coronavirus c'est contraire contraire l'insultement commencera dans la maison de Dieu et c'est la chrétienne qui a le plus peur du coronavirus alors pourquoi ça a commencé en Italie ce n'est pas la plus grande église du monde de la capitale là c'est en Italie pourquoi ça commence pourquoi c'est en Chine et puis le nombre des morts est plus élevé en Italie très clair où il y a l'église catholique le chrétien du monde le monde reconnaît les chrétiens par l'église catholique d'abord donc si tu vas parler au monde que christianisme c'est d'abord le peuple que eux ils voient alors le peuple là les branches les pasteurs apostates les faux prophètes tout ça c'est le faux prophète c'est la descendance la capitale c'est là-bas il y a plus de morts là-bas alors qu'en Chine même il paraît qu'ils ont dépassé le nombre le nombre de morts en Italie a dépassé déjà la Chine ce n'est pas ce qu'ils nous font dire ça parce que nous on est dans la parole c'est simplement un simple constat quand je regarde très clair ce n'est pas ça qui nous fait dire on regarde la vérité dans la parole personne ne peut inviter les gens dans sa maison sans avoir d'abord nettoyé sa maison c'est le sens clair pourquoi tu vas appeler les gens vous voyez ils vont le réveil ils prient le matel toi-même tu es sauvé tu n'es pas sauvé de tes péchés cupide avant c'est la doctrine de la prospérité que tu mets en avant et tu sacrifies le ministère de la santé spirituelle alors pourquoi Christophe va envoyer les malades il dit que ce sont les malades qui ont besoin du docteur alors toi tu travailles pour la prospérité comment lui va attirer les malades dans l'église tu mets la priorité sur la prospérité au lieu de mettre la priorité sur la santé comment il va attirer les malades du monde dans l'église pour le guérir du coronavirus spirituel quelle est la position de Jésus dans cette maladie très clair donc il dit que il faut qu'il dirige bien sa maison donc Jésus doit bien diriger sa maison très clair oui mon frère il est dans la tête de l'église le chef de famille oui la tête de l'église ses enfants regardez ce que la Bible dit et qu'il le donne et qu'il le tienne ses enfants dans la soumission très clair tu es enfant de Dieu tu es dans la soumission quel exemple tu vas montrer au monde si la discipline c'est d'abord dans la maison de Dieu très clair il va enlever il va tuer les ananas et sa fira très clair l'église qui va emmener au ciel tu vois que c'est l'église là il va détruire il va chasser beaucoup d'enfants rébelles une église sainte sans tâche le Jésus amour il a tué un ananas et sa fira sur le champ très clair jugement terrible alors que le mondial vivant encore très clair mon frère ma soeur vous parlez de quel Jésus le fort Jésus est tombé il est tombé devant Jésus le vrai c'est la guerre terrible finale on ne peut plus esquiver ne blâmez pas le solomand de tranquille tu vas voir que Jésus aime le monde très clair il veut la sauver si le monde connaissait ce que vous connaissez ne vivrez pas comme vous vivez très clair qui va aller au monde quel message quelle voix quelle est la voix de Jésus au monde aujourd'hui où sont les chrétiens donc il dit clairement qu'il doit tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté les chrétiens sont devenus très malhonnêtes avec le gain ils mentent pour les papiers pour venir en Europe ils trichent très clair très malhonnête ils trichent dans toutes les formes ils mentent ils diminuent les âges des enfants pour venir en Europe pour prendre l'argent ils ne se répandent pas ils ne font pas la restitution des grands mentins tu vois que tu vas passer avec son ciel qu'un païen du monde voit que tu agites comme ça il va croire en Jésus il va croire le gain et puis tu dis que tu es chrétien quand on va parler tu vas commencer à tourner à côté fais ta restitution vrai le jugement commencera tu acceptes la prospérité pour mentir et tu bâtis ta maison tu es le mensonge et tu dis que le monde le monde le monde t'a fait quoi répand toi d'abord pour qu'un christian tu utilises lave toi sois purifié il est sénat car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu si Jésus ne savait pas diriger sa propre maison comment il va prendre soin de l'église comment il va te sanctifier tu as un témoignage on parle de Jésus Christ sa maison qui doit être disciplinée et qui doit être sauvée le respect l'obéissance la vie sainte sans ride très clair mon frère donc il doit comprendre donc Jésus doit accomplir ça clairement Jésus n'a pas d'amis tu comprends il n'a pas d'amis si vous ne voulez pas la sainteté il va se tourner vers les païens donc il n'est ni pour toi il n'est ni pour l'autre regardons dans le livre de 1 Corinthien on va regarder dans 1 Corinthien chapitre 11 regarde ce qu'il pense on parle de l'église il dit que quand c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même alors donc d'abord avant d'aller au monde toi qui as mangé indignement la parole de Dieu que tu écoutes la doctrine de la chair tu écoutes la parole tu manges en voulant gagner ta vie tu mangeais un jugement d'abord contre ton le monde ne connait même pas il n'avait même pas entendu parler de la vérité donc toi tu manges un jugement contre ton maintenant écoutez la Bible dit que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades très clair ou d'abord dans l'église jugement le Dieu commencera dans l'église dans la maison de Dieu très clair ok très clair donc tu comprends ça va commencer dans la maison de Dieu c'est pour cela terminé pour eux fini pour toujours ils ont été jugés quand la vie c'est terminé il dit qu'un grand nombre sont morts si nous nous jugons nous-mêmes nous ne serons pas jugés mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde ainsi mes frères voilà ce que la parole nous dit clairement tu comprends donc tu dois le jugement va commencer dans la maison de Dieu avant d'aller dans le monde très important le monde quand la Bible parle du monde Jésus travaille pour le monde il n'est pas contre le monde il faut bien comprendre il aide le monde il sanctifie l'église pour que l'église aille sauver le monde qui est déjà perdu qui est déjà jugé parce qu'il ne connait pas Dieu mais Jésus Christ a dit qu'il peut les sauver donc ils ne sont pas jugés pour l'œuvre éternelle très clair donc ils sont là quand le Seigneur parle du jugement d'abord du côté là voilà il parle d'un monde qui a une vie qui est la mort donc parce que le monde ne vit pas la mort alors ils vont mourir le monde là dont on parle c'est la vie du monde mais quand le Seigneur regarde les hommes individuellement qui habitent dans le monde il les aime il a une autre vie pour eux vous voyez c'est la vie de sainteté donc quand on dit que tu es sorti du monde ce n'est pas que tu n'habites plus dans le monde non ça veut dire que tu es sorti de la vie du monde pour entrer dans la vie de Jésus tu comprends donc la bénédiction pour toi tu es dans le monde et c'est la nouvelle vie qui te retire du monde donc quand on dit que tu es dans l'église c'est la vie de Jésus qui fait vivre son corps qui fait que qui atteste que tu es dans l'église ce n'est pas le titre ce n'est pas le nom de l'église ce n'est pas la dénomination ce n'est pas la prière ce n'est pas la prophétie ce n'est pas la danse ce n'est pas la chorale ce qu'il dit c'est la vie que tu as décieux c'est pourquoi quand tu manges une vie contre elle tu manges un jugement contre toi-même dont le Seigneur dit clairement qu'il envoie aussi la maladie à toute personne qui est dans son corps et qui n'accepte pas la vraie doctrine voilà très clair donc quand tu n'es pas dans la vie de la sainteté tu t'exposes à la vie du péché qui entraîne la mort la mort spirituelle qui marche ensemble avec la mort physique dans l'Apocalypse chapitre 2 à l'église de Théâtre où Jézabelle régnait regardez ce qu'il dit mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabelle qui se dit prophétesse enseignée et séduire mes serviteurs pour qu'il se livre à quoi ? à l'impélicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande mais elle ne veut pas se répandir voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adulté avec elle en église c'est ce qui est en train de parler dans la parole il va jeter la maladie c'est lui qui parle ici donc il ne peut pas commencer à l'attaquer le monde quand sa maison est-ce qu'on n'est pas jugé très clair ce que la Bible dit donc on commence ici donc si il y a les églises les rassemblements que fermer les églises qui ont le coronavirus fermer tout ce qui est là-bas parce qu'ils ne viennent pas se répandir le jugement commence par eux et puis Dieu met sur pied une église qui va sanctifier et puis les païens vont entrer dans l'église là parce que lui les aime très clair donc tu vois il dit que je vais la jeter c'est un lit envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle et bien là j'étais sur un lit envoyer une grande tribulation alors à moins qu'elle ne se répande je ferai mourir de mort ses enfants il parle à l'église de Théâtre très clair qui va faire mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui somme des rênes et le cœur et je voudrais entrer à chacun selon ses œuvres très clair donc il parle d'abord à l'église il ne peut pas laisser il dit que tu ne fais pas je vais te vomir donc tu n'es pas de moi je ne peux pas marcher avec une église qui manque qui aime le monde qui dit qu'elle est briche alors qu'elle est pauvre nul très clair il juge il ne veut pas de sang très clair il dit ceci à l'église là où il dit voici ce que je te dis je connais tes œuvres tu n'es ni bruyant puisses-tu être bruyant ou froid ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni bruyant et froid je te vomirai dans ma bouche comment c'est dans la maison de Dieu très clair c'est quoi l'histoire que l'on me demande toute l'église les 99% de l'église sur la terre sont mortes dans le péché finis on commence par l'on me demande quel monde les gens qui sont partis au ciel et en enfer la plupart quand ils viennent ils disent qu'à si Jésus venait maintenant ils risquent de ne pas prendre 10 personnes ça ne dit rien dans l'église très clair et le tourment de l'enfer que Jésus Christ a montré a démontré comment on pleure comment les gens pleurent comment les pasteurs pleurent l'église ne séparer pas entier très clair alors comment Dieu m'a fait et il m'a dit au monde le monde qui ne connait même rien de tout ça très clair vous êtes là en train de parler on parle du monde il dit bien très clair il dit parce que tu dis je suis riche et que je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre c'est toi qui m'appelle c'est toi qui jeûne toi qui prête toi qui dit que tu es chrétien tu ne sais même pas que tu es malheureux tu ne sais même pas que tu es misérable le monde c'est toi qui est à l'église tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre avec le ennu tu comprends avec toutes tes maisons toutes tes voitures toute ta fausse santé jésus dit que tu es malade tu es malade tu es frappé du virus de la pauvreté spirituelle de la misère spirituelle de l'enveuglement spirituel tu pars dans la mort très clair il dit que si tu ne te répandes pas il va t'envoyer avec les autres dans le feu éternel donc tu comprends que sa position à l'église est catégorique il ne veut pas s'amuser il appelle tout homme à la répentance donc quand l'église il finit avec l'église il faut maintenant qu'on parle au deuxième point le deuxième point c'est que l'église c'est là quand il va passer avec l'église comme il passe maintenant il va finir avec l'église il va se tourner toujours après avoir jugé les gens qui ne voulaient pas la vie éternelle il va dire aller vers les païens et foncer à entrer ce qu'il a dit que tous sont occupés à mettre la doctrine de la prospérité avant la santé spirituelle ils cherchent le gain c'est ça qu'ils prêchent à l'église ils prient pour ça ils prophétisent pour ça c'est ça qui attire la foule ils prêchent la terre ils ont pour Dieu leur ventre ils ne pensent qu'au chose de la terre alors j'ai fini avec eux aller dans les rues maintenant appelez-moi les prostituées est-ce que tu comprends ? appelez-moi les boiteurs les aveugles amenez-les ici pour que ma maison soit remplie je suis resté j'ai mis sur pied une église qui est prête à tout perdre pour gagner sa vie éternelle c'est cette église que je vais élever tu comprends ? au dernier au moment de l'enlèvement c'est l'église là qui va partir avec moi une église disciplinée châtiée par Dieu pour participer à la sanctification de Dieu quand je te fais passer par le feu c'est pour te prouver te purifier tu comprends ? parce que moi-même je suis passé par le feu et c'est par la souffrance que j'ai été accomplie l'église qui sera accomplie sera une église qui est hautement disciplinée et qui foule à pied à terre les richesses du monde et les privilèges du monde c'est là-bas que le Seigneur va sauver pour ajouter à l'église ceux qui sont sauvés donc regardez le jugement de Dieu voilà ce que les gens ne savent pas c'est que quand l'église ne fait pas la volonté de Dieu Jésus se tourne vers les païens toujours très clair tu comprends ? quand Israël a échoué dans la paix de Dieu et qu'il ne voulait pas accepter l'évangile vous allez voir ce qui va se passer on parle ici de la position de Jésus sur cette affaire les gens ne savent pas l'amour et la justice de Dieu qui est clair qui est ouvert aux yeux de ceux qui sont sanctifiés dans le livre de l'acte chapitre 13 la Bible dit ceci regardez ici là et ensuite on parle de Paul ici là voilà très clair vous allez voir qu'il est parti voilà prêché aux juifs les juifs ont dit qu'on ne veut pas de ton évangile ici là les juifs ils ont dit qu'ils ne veulent pas c'est l'image des faux juifs qui sont à l'église une église qui veut gagner sa vie sur la terre ils ne veulent pas la doctrine de la crucifixion de la sainteté du renoncement de Jésus Christ la prédication de la croix ils ne veulent rien savoir ils veulent la prospérité ils veulent le trône maintenant régner avec le prince du monde ils veulent les loisirs ils veulent les plaisirs ils veulent la vie facile ils ne veulent pas prendre les décisions qui vont les pousser à souffrir ils ne veulent pas même comme la Bible dit que Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert ils ne veulent pas savoir même comme la Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché ils ne veulent pas savoir ils veulent gagner ils veulent le Dieu qui va les faire gagner la vie facile Jésus dit que j'ai terminé avec eux regarde dans Romains chapitre 13 Jésus m'a dit regardez arrivé la Bible dit ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos il a trouvé un certain non donnez-moi une seconde j'ai beaucoup de problèmes avec mes versets bibliques je ne sais pas pourquoi j'ai pris beaucoup de retard là-dessus mais je vais vous trouver le verset biblique je ne sais pas donnez-moi une seconde très clair pour trouver je n'ai pas trouvé le verset biblique je ne sais pas donnez-moi une seconde donc je vous disais que donnez-moi une seconde je vais trouver ça une seconde donc il va leur dire très clairement que voilà je ne vais pas rester avec vous là les apôtres vont les laisser de toute façon c'est l'apôtre Paul qui va leur dire que maintenant on vous a prêché vous n'avez pas voulu écouter alors on va vous laisser maintenant on va aller vers les païens actes chapitre 13 comme je disais au verset 45 la Bible dit les juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant en le contredisant et en l'injuriant donc c'est Paul qui prêche au paï il prêche ici là aux juifs voilà très clair c'est à dire que l'image des faux des faux adorateurs des frais de ceux qui vivent dans la chambre pour les prêches ils ne veulent pas comprendre la crucifixion le témoignage de Jésus ils se glorifient dans la chambre on est chrétien on est chrétien on prie on joue ils veulent gagner la vie Paul et Barnabas leur dirent avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque vous la repoussez tu comprends et que vous vous jugez vous même indigne de la vie éternelle voici nous nous tournons vers les païens très clair vers les païens maintenant très clair pour le vrai évangile donc Dieu tourne à sa mère vers les païens très clair il dit que nous nous tournons vers les païens car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur j'étais établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre très clair les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiant la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle cru les païens les mondains il faut bien écouter je parle de la position de Jésus ici là il n'est ni pour toi ni pour l'autre c'est celui qui va se répandir les juifs étaient les enfants d'Abraham ils ont dit qu'ils ne se répandent pas Jésus dit que vous ne pouvez pas battre ma parole je déclare maintenant que les enfants d'Abraham ce sont ceux qui ont la foi en moi ce n'est plus ceux qui sont selon la chaîne tu comprends je déclare maintenant que l'église c'est celui qui va se répandir ce n'est pas une bande de menteurs et d'égocentriques qui se concentrent quelque part et qui appellent le Fé Jésus et qui mettent le nom d'une domination qui est l'église l'église ça sera tout prostitué tout voleur tout bandit du monde qui va quitter la vie du monde pour venir à moi et oui selon à deux ça va devenir l'église très clair vous voulez combattre le Seigneur Jésus qui est la parole en utilisant la lettre mon frère les pecs qu'il a la main et à nu tu comprends ça veut dire la révélation de la parole de Dieu pour mettre sur pied le jugement mon frère juste de Dieu pour asseoir son trône vous n'allez pas le rembesser du trône avec la fausse doctrine avec la fausse compréhension avec la fausse accusation vous accusez ceux qui n'ont pas accusé tu connais le cœur de Dieu tu connais la répentance tu connais la miséricorde tu sais qu'il est venu pour ceux qui sont perdus ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin du docteur ce sont ceux qui sont malades il veut se montrer au monde comme celui qui peut guérir le coronavirus spirituel très clair la guérison physique de Jésus était une porte pour montrer que je peux guérir spirituellement c'est pourquoi quand on apporte un paralytique il lui dit que tes péchés te sont pardonnés et puis les juifs qui ne voulaient pas croire disent que quel est cet homme qui pardonne les péchés Jésus leur dit que qu'est-ce qui est plus facile de dire que tes péchés te sont pardonnés ou bien de dire que lève-toi et marche mais afin que vous sachiez que nos fils de Dieu ont le pouvoir d'enlever nos péchés qui fait que les gens soient paralytiques je te le dis lève-toi maintenant et marche très clair dans toute personne qui veut guérir le corona physique et qui n'est pas capable de préfigurer la guérison du corona spirituel est un menteur Jésus le déclare menteur hey hallelujah gloire à Dieu la guérison véritable mon frère c'est celle de Jésus gloire à Dieu toutes les autres guérisent donc tu vas te guérir de ça tu vas encore mourir du corona spirituel mais si Jésus t'es guéri du corona spirituel tu es vainqueur tu ne mourras plus jamais très clair rechercher la scientification c'est rechercher la personne qui est capable de guérir du virus du corona spirituel du corona physique ça que le Seigneur va te dire le monde recherche quelqu'un qui peut guérir une église n'est pas capable de rechercher la personne qui est capable de le sanctifier très clair donc c'est dans l'erreur le Seigneur n'est ni pour l'autre il a tant ceux qui vont se répentir et entraîner en lui pour avoir la vie il n'est pas pour Paul il n'est pas pour Paul il n'est pas il est là pour que tu te répentes et que tu vives si tu ne fais pas ça tu vas mourir très clair dans la Bible est claire en parlant regardons dans le livre de Roumains chapitre 11 je parle de Jésus que quand il a fini avec une église apostate il se tourne tranquillement vers les païens très clair ce que tu critiquais ce que vous critiquiez ils vont les prendre pour les amener chez lui ils vont habiter avec lui voilà très clair je n'ai pas le temps de tout lire je prends dans Romains 11 à partir du verset 11 à 15 la Bible est claire je vais lire mais je ne vois pas très bien il va dire ceci je dis donc est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de l'âme mais par leur chute leur salut est devenu accessible au païen très clair si vous ne voulez pas croire si vous ne voulez pas vous répentir très clair vous montrer une digne et vous continuer à vous mentir parce que la prophétie dit déjà que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui entreront dans la maison de Dieu donc il parle aux chrétiens là très clair mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon père c'est pourquoi il m'a toujours dit que les prostituées vont vous démencer il faut bien comprendre et il parle de quoi il m'a dit je suis d'abord venu si vous n'avez pas accepté maintenant il est seul à nous sauver ceux qui veulent être sauvés très clair et entrer au ciel parce que nous tous on était du monde dans le passé et c'est nous qu'il a sauvés on est venus on est reconnaissants il dit qu'il a tendu ses mains à un peuple qui lui disait non tous les jours ne t'habille pas avec Dieu tu es manquant que tu es chrétien tu es sauvé tu es de l'église tu regardes le monde avec mépris tu regardes les hommes qui sont dans le monde qui ne sont pas sauvés avec mépris la Bible dit que la Bible dit que le salut est devenu accessible au païen afin qu'il fût excité à la jalousie or si la chute a été la richesse du monde la chute a été la richesse du monde il faut bien comprendre la chute a été la richesse du monde méfie-toi avec Dieu très clair il n'a pas d'amis il est impartial ne te glorifie en rien ne dis pas que j'ai Jésus pour mon Seigneur alors que tu es dans ton monde à toi il ne te connait pas il dit que si la chute a été a été la richesse a été la richesse du monde et leur mendissement la richesse des païens comme une plus forte raison ainsi ils se convertissent très clair donc Dieu n'est ni pour personne il veut que tous se convertissent que tout le monde se répande Dieu s'en tient tant de circonstances annonce maintenant tout homme partout sur la terre qui seigne à se répandir très clair donc il aime l'homme il aime l'humanité il veut que l'homme se répande on n'est pas contre le monde le monde c'est la vie du monde qu'il déteste mais l'homme il veut le sauver pour lui donner la vie du ciel pour faire de lui une nouvelle créature tu comprends très clair les choses anciennes sont passées parce que toutes choses deviennent nouvelles donc la Bible est claire là-bas dans le livre de Romain on parle clairement qu'il veut voilà très clair que les gens se répandent et viennent à lui si on parle dans le livre mon temps passe je suis obligé de lire d'autres versets bibliques Jean 3 chapitre 16 on parle de l'amour de Jésus pour le monde pour que notre pensée soit claire pour la vision de Jésus pour le monde car Dieu a tant aimé le monde tant aimé le monde très clair qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans le cœur de Jésus pour le monde il ne le voit pas c'est les hommes qu'il a créés qui participent à la vie du diable qui est même déjà à l'église Jésus va sauver il lui manque très peu de temps mon frère très peu de temps il dit toujours que je ne vais plus aller supplier mon père le temps est fini mon église est sale mon église est sale alors il faut la nettoyer très clair il ne coûte plus très clair il va vomir dans les églises la fin de temps il va vomir la bible a dit dans Jean 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui très clair il n'a pas été dit qu'il n'est ni pour Paul il n'est pour personne Dieu n'a pas été dit quand tu aimes ton ennemi lui il va sauver tu connais la valeur d'une personne ça tu n'as pas pour un même ce sont le monde le monde de toi même tu es pire que le monde je ne suis pas en enfer avec deux pieds il y a de la bible à la main peut-être tout le monde vont être plus que ceux du monde tu comprends le monde il y a le département en enfer pour les chrétiens tu comprends mon frère jugez plus sévèrement que Sodome et Gomorre ce que tu comprends c'est terrible plus sévèrement c'est Jésus qui parle très clair plus sévèrement il est venu pour sauver le monde et il nous a sauvé très clair donc il veut il a envoyé son fils pour que le monde soit sauvé par lui Matthieu on parle de l'amour de Christ pour le monde donc soit saint soit assuré que Jésus aime le monde il veut que le monde soit sauvé très clair donc ne prenons pas un autre un autre esprit la Bible est claire il garde l'église sur la terre pour sauver le monde la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume doit sera d'abord prêcher dans le monde entier très clair pourquoi prêcher dans le monde entier parce qu'il veut le sauver comment croiront-ils si la parole n'est pas prêchée donc ils doivent écouter la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu très clair donc il faut qu'on les prêche ils vont être sauvés ils ne veulent pas ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse tu ne peux pas supporter la périté d'une arme Jésus dit toujours un frère que si tu veux boire la coupe de ma souffrance Jésus l'a appelé Jésus lui a donné une coupe de l'arme amère à boire et il a dit que boire ça il dit qu'il buvait c'était amère Jésus dit que je suis passé à boire toute la coupe quand tu vas finir de boire ça tu vas aimer les perdus comme je les aime les païens du monde ils sont à l'église ils disent qu'ils sont chrétiens tu peux aimer ton frère tu peux aimer ton frère tu sais ce que veut dire le docteur il a encore vie la Bible dit qu'il est donné aux hommes une seule fois de mourir après quoi vient le jugement c'est pas que vous voulez condamner le monde alors qu'il a encore vie il n'est pas encore mort Amen gloire à Dieu Jésus peut les sauver voilà très clair donne ta vie à Jésus fais ta vie tu vas savoir qu'il aime le monde Amen très clair maintenant la Bible dit qu'il est comme Hébreu 9,27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement très clair donc ce n'est pas quelque chose que tu restes là tu dis que Jésus Christ est contre le monde et puis non ce n'est pas ça mon frère ma soeur dans le livre ne dort pas on va prier bientôt tu comprends que Jésus n'est pas contre le monde regarde il dit que maintenant mon pain est réconcilié avec le monde Amen très clair il dit dans Jean 6,1 verset 51 il dit je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde très clair pour la vie du monde il y a celui qui est là-bas qui ne connait pas pour ma vie qui est un monde aujourd'hui c'est chrétien donc je m'en vais chercher les perdus dans le monde à m'apprécier la bonne nouvelle à toutes les nations très clair à ceux qui sont d'abord eux-mêmes sauvés donc il n'est pas là pour tuer les gens il veut que les gens se répètent et qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu et qu'ils vivent il n'est pas venu promouvoir la mort tout ce qu'il fait c'est parce qu'il veut la vie il veut donner la vie Jean chapitre 16 regardez ce qu'il m'a dit du monde Jésus dit dans Jean chapitre 16 et quand le consolateur sera venu il convaincra le monde Amen très clair le Saint-Esprit veut convaincre le monde il m'a envoyé qui ? les péchés ? l'église qui a péché l'église qui a adulté l'église qui a gagné qui vit de la cupidité c'est l'église là qui m'a envoyé très clair il ne peut pas il va voler l'église là il va créer une église suprême glorieuse dans la vie des païens il est mort pour les péchés il a été donné comme victime espiatoire pour les péchés du monde Amen très clair très clair victime espiatoire pas seulement pour nos péchés regardons dans 1 Jean 1 Jean 4 verset 1 Jean 4 verset 10 ne dort pas le 20 on va prier la position de Jésus pour le monde très clair vous croyez qu'il est venu seulement pour les religieux vous croyez que c'est ça la Bible dit que très clair la Bible dit 1 Jean 4 verset 10 et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son fils comme victime espiatoire pour nos péchés Amen voilà très clair donc il a envoyé donc il nous a aimé voilà et puis il est mort pour nous il a envoyé la Bible dit aussi qu'il n'est pas simplement victime espiatoire seulement pour nos péchés mais aussi pour les péchés du monde Amen très clair donc dans le verset 9 la Bible dit que voilà Jésus est né dans le monde il a été manifesté dans le monde pour sauver le monde de ses péchés très clair victime espiatoire pour les péchés du monde et nous nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le fils comme sauvé du monde verset 14 donc il est venu comme le sauveur du monde il est venu sauver le monde très clair il a été manifesté voilà sa commission il veut que le monde soit sauvé voilà par lui ce n'est pas qu'il est venu pour détruire il a dit que celui qui n'a masse pas avec moi disperse donc le ministère de la réconciliation est en lui très clair donc Dieu voilà prouve son amour il nous a sauvés quand on était pécheurs pécheurs il nous a sauvés à plus fort maintenant le monde il va sauver aussi le monde très clair dont on comprend dans 1 Jean chapitre 2 verset 2 donnez-moi une seconde il faut qu'on lise ces versets qui restent avant de prier pour que tu comprennes l'amour de Jésus Christ voilà pour les païens la Bible dit 1 Jean 2 verset 2 qu'il est lui-même Jésus une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier très clair donc il faut sortir donc il n'est pas là pour faire avoir des pâtis prix il faut que les gens se répandent complètement d'abord l'église qui a supporté de porter le message et l'église qui a supporté des bergers Amen les appelés qui a supporté des bergers ce qu'il a choisi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 parlant de l'amour de Dieu pour le monde on va bientôt arrêter 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 tu vas voir l'amour de Dieu pour le monde tu ne dors pas très clair l'amour de Jésus 2 Corinthiens 5 verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même très clair il a réconcilié le monde avec lui-même il attend le monde au ciel le monde veut dire que ton frère ton prochain qui n'est pas sauvé très clair ton aimé que tu appelles qui n'est pas sauvé il va t'utiliser pour le sauver la vie qu'il va te donner ça sera la vie qui sauve très clair le sauveur très clair il dit que car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parfaite la parole de la réconciliation nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu très clair le monde il est venu pour le réconcilier avec le Père il a renversé la barrière de l'inimitié Amen très clair une église on doit réclamer l'oeuvre rédemptrice de Christ dans la prière Amen pour porter des fruits quand il dit que porter des fruits c'est porter des fruits où ? Amen ce n'est pas parmi ceux qui sont sauvés c'est parmi le monde très clair dans Colossiens 1 verset 20 la Bible est claire il a voulu par lui par Jésus réconcilier tout avec lui-même Amen tout voilà il dit que voilà tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de la croix et vous qui étiez autrefois ennemi étranger par vos pensées vous qui étiez mondaine qu'on disait du monde et par vos mauvaises oeuvres il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair la mort ça veut dire qu'il a tué la vie qui faisait de nous des ennemis Amen à la croix donc il a tué la vie qui arrête les mondains captifs c'est pourquoi on presse la croix l'Église et il est ressuscité avec une vie nouvelle pour notre justification pour qu'étant dégagé de la loi du premier mari qui était la chair nous marchons en nouveauté de vie et appartenions à Dieu la réconciliation il a renversé la barrière de l'inimitié Éphésiens 2 verset 13 du monde alors on va partir prêcher Christ qui aime qui a le pouvoir de sauver il nous envoie avec son amour pour le monde mais maintenant Éphésiens 2 verset 13 mais maintenant en chèque Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché Amen le monde va se rapprocher par le sang de Christ car il est notre Père lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par l'inimitié il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin au monde et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons les uns les autres auprès du Père dans un même esprit nous avons accès auprès du Père donc tu comprends clairement mon frère tu comprends clairement ma soeur que Christ ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors tu comprends mais vous êtes des concitoyens des sèmes voilà très clair vous êtes gens de la maison de Dieu donc la maison de Dieu c'est la maison des sèmes s'il y a un jugement pour sanctifier ça va d'abord commencer dans la maison de Dieu ça ne va pas commencer chez les païens ça ne va pas commencer chez les autres ça va commencer mon frère ça va commencer ma soeur dans la maison de Dieu pour inviter les gens tu vas ouvrir ton micro la Bible dit dans Romains 5 verset 14 si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils ennemis ce n'est pas ennemis c'est le monde dont Jésus est mort pour sauver le monde voilà à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie c'est important c'est-à-dire que par sa mort il a détruit la vie de l'inimitié qui faisait qu'on disait qu'on était des mondes donc c'est la vie qui détermine si tu es dans le monde ce n'est pas que tu vois non tu peux entrer dans l'église chanter prophétiser imposer les mains parlant langue mais la vie que tu as c'est la vie du vieil homme la vie du moindre la vie du guère Jésus dit qu'il faut qu'il détruise la vie pour que tu ne sois plus du monde donc c'est la vie qui te met dans la prison du monde la maison du monde c'est la vie du monde donc quand tu t'es il parle par la crucifixion le renoncement à la vieille vie alors tu n'es maintenant dans la vie de Dieu très clair et tu habites dans la maison de Dieu tu deviens citoyen du ciel citoyen de la vie du ciel c'est pourquoi il dit on va prier car si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils qui a annulé la vie du monde et à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par lui par sa vie donc c'est sa vie qui nous sauve donc c'est la vie de Christ très clair et non seulement cela mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur de Christ par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation très clair dans l'inimitié et dans le berceau à l'annoncer la bonne nouvelle que Jésus a vaincu le monde que Jésus a vaincu la mort qu'il a vaincu toutes les maladies Amen que le chemin est ouvert à la répentance c'est là d'ouvrir ton micro pour prier pour parler à Dieu tu es témoin de l'amour de Dieu tu es témoin de la force de Christ tu es témoin que Jésus Christ aime le monde tu es sauvé tu es retiré du monde très clair Jésus Christ est capable de guérir toutes les maladies il va apporter la paix il va enverser la mort appelle Dieu pour qui tu tu l'aises dans cette génération pour que tu témoignes finalement que Jésus Christ est vainqueur que le coronavirus n'est rien il a vaincu les deux le coronavirus de la chaîne il a vaincu le coronavirus spirituel il est question de l'ouïe il va réconcilier tout le monde en l'opère tu fais la vie par la Dieu il va t'aider Jésus va t'aider ouvre ton micro pour prier par la Dieu la prière est prophétique il n'est ni pour toi ni pour connaître il n'est ni pour quelqu'un c'est Jésus qui vient donner la vie prie Dieu il vient donner la vie il vient donner la vie mon frère la réconciliation le Saint-Esprit confère au mandat du péché du jugement voie de justice il va les sauver il va les sauver il va les sauver il t'envoie c'est les pieds qui ont précieux le message au monde qui a créé bon après Jean Païenne ils ont créé Jésus aime les païens il aime les perdus oui mon frère oui ma frère c'est le temps de te consacrer à Christ il veut sauver le monde il veut sauver tes frères qui sont prisonniers il a d'embaissé la manière de séparation mon frère mon frère mon frère il a d'embaissé la mort il a d'embaissé nos mensonges c'est que le père ne veut pas il a entré dans nos troisièmes il est né en vainqueur il a d'embaissé le poil qui séparait il a entré dans nos coeurs comme prédisseur il a entré dans le ciel même il peut sauver à nous annoncer l'amour tu vis dans toutes les nations dans toute la terre que vous êtes témoins de Jésus que Jésus Christophe vainque toute inquiéture de tout soucer il a la vie à l'abondance il t'a conditionné tu es une église sanctifiée une église qui est laver purifiée une église châtiée qui participe à la sainteté de Dieu tu es déçu des problèmes du monde du Corona ce n'est pas ton problème Corona virus ou pas tu n'amènes pas le temps de prière pour ça tu es déçu avec Christ la mort éteindée tu es un vrai chrétien tu enseignes par ta vie quand tu as une vie supérieure tu ne crains pas la maladie du monde parce que tu es sauvé ce n'est pas que tu parles avec aujourd'hui tu parles conter les sommes 91 tu commences à réciter les versets bibliques ce n'est pas ça c'est la vie que tu as la vie de Dieu c'est ça qui plaît tu vis dans le péché tu parles avec les sommes 91 il va vous protéger du filet tu vis pour toi-même tu m'as le plus le premier à mourir du Corona virus tu penses que le diable va te laisser prie Dieu le Coronavirus ne fait rien contre la vie de Jésus contre la vie de Jésus la mort est jugée la mort est jugée mon Père mon Père je plais Seigneur Jésus Christ tu as jugé le péché, tu as jugé, oh mon père, la maladie dans ton corps, tu as inversé la vie du monde, la vie concrète, la banlieue de l'inimitié, toutes sortes de péchés, toutes sortes de possibilités, tu as lié la réparation et tu as réconcilié le monde, les hommes, avec le Père, Jésus-Christ, il est question de toi, dans le rouleur du livre, le nom de ta voix, le vent de tes voyages, la voix de l'Église, les dix ans d'un guerre, pour parler de toi, avec autorité, au mort, en paillet, en perdant, aux gens qui sont enamés de Dieu, maintenant, appelez, oh, le médiateur, la réconciliation est venu, oh Jésus, le sang précieux, qui nous rembrenne comme l'homme, le sang qui nous est le sang, qui nous réconcilie avec le Père, le sang que tu as vexé pour le monde, la chair que tu as donné pour la vie du monde, nous intercedons pour ton témoignage, nous intercedons pour le sang, les hommes qui sont prisonniers dans le monde, nos frères dans le monde, nos enfants prisonniers, nos familles, les chrétiens, en prisonniers encore, dans le monde, foi un joueur qui loin d'être, brefile la chair, brefile la passion, brefile ta parole, brefile ta parole, le sang peau défié, nous rembourseons pour le sang du monde, pour le sang de l'église, nous supprimons pour calories de suite sans temps, merci jésus merci jésus merci jésus la force est vainqueuse oh alléluia merci jésus c'est lui qui a rétabli la force du péché oh alléluia c'est lui qui a vaincu au péché dévascateur ouais mon frère il a arrêté le mystère du péché dévascateur merci merci jésus merci 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 au nom ton puissant de jésus merci merci pour la saine voie de ton nom au nom Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Amen 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 Skype Amen Amen